La reine vit au sein de la haute société. Je suis heureux qu'Aïa apporte un peu de bon sens à cet entourage si futile. Ton épouse est une femme qui sort de l'ordinaire. Je sais. Bayek, avant que je puisse te dévoiler tous nos secrets, tu dois obtenir l'assentiment de Cléopâtre. La reine est parfois singulière. Permets-moi un conseil. Lorsque tu l'approcheras, agenouille-toi en signe de respect. Ne prends jamais la parole en premier. Ton rôle est de répondre, pas de questionner. Ne te laisse pas distraire par les festivités. Elle est entourée de beaucoup de gens qui passent le plus clair de leur temps à s'amuser. Parfois même un peu trop. Parle clairement. Sur un ton respectueux et surtout, ne croise jamais son regard. Je lui ai dit de faire vite. Tu es prêt ? Impatient même. Il est très important. Qui est-ce ? Accrapez-moi ! Venez ici tous les deux ! Oui, tu me crois ? Elle m'a surpris avec son mari. Tu verras, c'est une sensation exquise. Par ici. Ne t'en fais pas. Elle n'est pas rentrée. Avec des abeilles ? Où est ma pipe d'opium ? Je coucherai avec qui veut, dès lors qu'il ou elle accepte d'être exécuté à l'aube. Comme Xantides ? Il ne s'est jamais plaint de notre arrangement. Qui est ce délicieux guerrier ? Ma reine, voici... Alors ? C'est une offre généreuse, mais j'ai déjà voué ma vie à cette femme. Aya, tu as bien choisi. Venez, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Amusez-vous, mes amis ! J'avais dit à genoux. Ah, Bacherepta. Voici Aya et Bayek. Ce sont eux qui ont éliminé Eudoros. Magnifique. Vous vous joignez à notre cause ? Nous ne savons pas quelle est ta cause. Eudoros faisait partie de l'Ordre des Anciens. Ils sont responsables de mon exil. Ils m'ont arrachée à mon trône. Et pourquoi je devrais m'en soucier ? Le serpent a de nombreuses têtes. Et ses têtes dirigent l'Ordre. Le serpent est l'homme qui a tué mon fils. Ce n'est pas aussi simple. De quoi est-ce qu'il parle ? Je ne sais pas. Ils doivent savoir quelque chose. L'Ordre des Anciens veut contrôler l'Egypte. Tolénée est sa marionnette. Nous avons des informateurs dans chaque région. Mais ils sont incapables d'atteindre l'Ordre. Dans toute l'Egypte, des forces mystérieuses agissent contre nous. Par exemple, ici, dans le Delta. Les sables engloutissent des villages entiers. Mais une force humaine malfaisante les accompagne. Cette force est un membre de l'Ordre des Anciens, appelé le Scarabée. Et par ici, sur le site sacré de Gizet ? Un personnage surnommé la hyène étend son ombre sur les terres. Ce qui est sûr, c'est que Gizet est marqué par la mort. Et la ruine. Et puis il y a même fils. Mon territoire est frappé par une malédiction. Même Apis, le taureau sacré, est affecté. Celui que l'on appelle le lézard a répandu une sorte de... de pouvoir démoniaque. Alors le serpent est l'Ordre des Anciens ? Oui. Eudoros était surnommé l'Hippopotame. Tu avais raison, mon amour. Eudoros n'était pas le dernier. Tssst. Quand l'Ordre veut quelque chose, comme à Siwa, il n'a aucun scrupule à tout détruire sur son passage. D'abord Siwa. Maintenant le Fayoum. C'est la région la plus opprimée de toute l'Egypte. Où le crocodile exerce son emprise. Les habitants vivent dans le chaos et la peur. C'est le sort qui attend toute l'Egypte. Si on ne parvient pas à arrêter l'Ordre. Le moment est venu d'agir. Le moment est venu d'assassiner. Nous n'avons toujours pas trouvé l'homme qui a tué Q. L'ombre de notre fils pleurera de joie lorsque nous prendrons leur vie. Je fais de toi mon Medjaï. Protecteur du seul et unique Pharaon d'Egypte. Qu'il en soit ainsi. Ce soir, buvons. Mangeons. Faisons l'amour. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501